salut tout le monde nouvelle vidéo sur fifa 22 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour un match d'europe à ligue en même temps que je vais tchater je vais lancer le truc on a la compo probable du Milan AC la mienne c'est toujours pareil donc l'équipe des titulaires indiscutables est en place c'est obligé on joue à Saint-Cyro donc je m'attends à subir un pressing de ouf des grosses gifles dans tous les sens un peu comme j'ai vécu face au psg là un pressing très haut voilà enfin europa league huitième c'est les huitièmes de finale match allé et ensuite on aura le match retour après le match contre brest pour la ligue 1 déjà ça va vite là on va enchaîner qui compte des matchs tous les trois jours affiche qui alimente toutes les discussions depuis plusieurs jours maintenant allez on reprend notre souffle et on revient tout de suite pour le match ici à Saint-Cyro alors mon équipe elle est plus faible que la leur mais tout est possible dans fifa et dans le football je vais vous laisser comme d'habitude avec les traditionnelles présentations ils sont en place dans la cabine c'est arrivé bateau tout est prêt ou presque ça va pouvoir commencer on va pouvoir suivre ce match ensemble match piège la rencontre du jour est un huitième de finale allez là c'est milan affronte l'olympique de marseille il n'y a plus que 16 équipes qui peuvent remporter ce trophée il ya quand même des grosses équipes par ça j'ai vu bon après j'ai peu le temps de tout regarder par ça milan ça va être très très compliqué voilà bon la musique est finie la musique vite fait à cette c'est ça va être très compliqué cette europa league je sens on va suivre du chien c'est serment alors que vous découvrez à l'instant la composition de l'équipe de la c'est milan qui peut jouer en 4 5 1 4 5 1 4 5 s'anime dans le tour et blasse et baka yoko tonali en 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 d'est morie il ya des noms il ya des noms sur cette compo moi c'est la classique sauf que j'ai pas qu'à marah c'est les voici voilà mon camarade est toujours blessé là je peux refaire de tous allez c'est nous qu'on donne le coup d'envoi de cette rencontre et c'est parti on va essayer de jouer tranquillement je vais voir tout de suite ce qu'ils vont essayer de faire alors je vois pas de pressing pour le moment mais bon ah oui et des espaces là c'est là bas avec paillettes d'initri paillettes moi je vais me faire reprendre allez florenzi avec ludovic blas l'ancienne nantais qui joue à milan apparemment bon pour le moment ils font tourner alors je les regarde un peu ça joue bien girou ça dégage ah oui c'est ce dos à quoi je m'attendais en fait et l'ouverture du score sur une contre attaque parfaite il y avait des espaces c'est vrai compliqué je m'attendais pas à ouvrir le score aussi rapidement et facilement moi je prends je vais pas chipoter qui a amené ce but je fais la force à la fin pour conclure il n'a pas cherché à placer son ballon allez Ruslan Malinovski qui nous met devant au score sur une superbe passée de Alexis Sanchez allez Alexis Sanchez justement qui la récupère il continue j'ai cru qu'il était passé mais non j'ai rêvé Olivier Giroud allez ça joue à une touche de balle Tonali pour le moment qu'il ne passe pas Ludovic Blas je sais pas ce qu'il essaye de faire mais il a perdu change de position ah oui mais il y a Gendouzi là bas non c'est pas ça que j'ai demandé c'est quoi cette blague je visais Gendouzi le jeu ne me respecte pas allez ça dégage et apparemment je gagne de la touche pourquoi je sais pas mais j'ai gagné la touche pourquoi je sais pas mais j'ai gagné la touche il va pas plus vite ah bah alors là il devait y avoir un monde d'écart entre ce qu'il a fait et ce qu'il voulait faire bah en fait c'est pas ça que je voulais faire qui permet à cette équipe de faire la différence je pensais qu'il avait perdu vu qu'il était passé devant Théo Hernandez mais en fait non je sais pas les gens qui vont voir la vidéo vont croire mais il est fou qu'est-ce qu'il fait allez ça sort ça non ça sort pas allez Gendouzi on récupère la balle oh oui il a même que tout à l'heure sauf que là il y a un petit peu moins d'espace il progresse oh il était temps d'intervenir là c'est ça passé ça mais c'est pas passé ah ça c'est pour même bas voilà allez on va faire tourner bon pour le moment on subit pas tant que ça c'est c'est vraiment il gagne ce duel il va repartir avec le ballon il s'est fait gifler Malinowski je crois bah par contre on le trouve beaucoup Malinowski ton avis c'est Murakayako il fait bien tourner ce ballon en ce moment ils essayent de trouver des espaces alors je l'ai tué heureusement ballon bien négocié par le gardien heureusement qu'on lui met le pied pour le gêner un peu au moment de la frappe ça va pas être facile de s'en sortir ça c'est bien joué mais la défense veille bien derrière Ludovic Blas allez Ludovic Blas Ludovic Blas ça sort seulement en position idéale pour s'entrer elle est toujours à zéro pour nous mais je sens que ça va être compliqué ce match il n'y a pas énormément d'espace il faut vraiment jouer juste en fait on n'a pas le droit à l'erreur allez on a réussi à créer un petit décalage ils sont en train de poser leur jeu patiemment oh oui il y a de l'espace devant lui oh le deuxième et voilà on va aller voir les supporters marseillais ils ont fait le déplacement quand même de Marseille à Milan ça gronde dans les tribunes tu m'étonnes allez 2-0 sur un total de 2-3 actions ça va ça se passe plutôt bien tranquille je sens qu'ils peuvent me faire mal à tout moment mais c'est pas non plus ça attaque pas dans tous les sens en fait ça joue à l'italien quoi conservation de la balle fait tourner je sais pas qui c'est qu'a fait cette passe il s'est complètement troué écoute tant mieux Payet on l'a pas encore vu du match Dimitri Payet on va chercher Ender on va lui remettre Alexis Sanchez non ça c'est pas bon il perd ce ballon il a bien vu c'est bien joué allez ça c'est Brahim qui a le ballon là ça part dans le paquet c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé et on récupère la balle Dimitri Payet Alexis Sanchez ah ouais là ça joue bien au ballon là moi j'aime ça Malinowski il n'y a pas de solution on va jouer avec Ganduzzi on a décidé de laisser venir l'adversaire invisiblement il a pas de solution Sanchez ah oui ça c'est bien joué Ganduzzi qui est lancé il va y aller il faut lui mettre en retrait c'est dommage oh il nous l'avent la tentative a été déviée Payet oh oui il y a Ganduzzi oh dommage incroyable et cette faute qui donne un coup franc oh la faute il s'est fait découper Jordan Beretou ah là il y a un bon coup franc pour Dimitri Payet il faut le tenter je sais pas savoir rentrer ça ah quoi que ah c'était cadré ça portait bien mais sans danger la trajectoire a été bien lue ça manquait peut-être un peu de puissance alors je sais pas mais ça portait bien Tonali donc j'ai eu ah ça c'est pour Kloss voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire allez Ganduzzi on va lui remettre intelligemment et Théo Ganduzzi ballon réduit à l'adversaire le déplacement d'Alexis Sanchez il était pas bon là c'est ce que je voulais faire moi en fait c'était pas bon Adidas Timuré Macayoko enfin il a récupéré encore oulala est-ce qu'il va pouvoir concentré il va revenir en arrière Théo Hernandez ils font tourner ils prennent leur temps voilà ils font tourner et on la récup allez Payette oh oui ah je sais pas si ça passe il va devoir lutter pour conserver son ballon il est moins costaud donc forcément il s'essayait de bouger Ludovic Blain Tonali futur grand joueur Adidas il est encore très jeune ils font tourner ils font tourner ils sont pas pressés bonne récupération allez avec Ender il va vite il va en tout cas il n'y a pas personne sur les côtés l'OM qui va pouvoir développer son action oh comme il s'est fait pousser il s'est fait rattraper alors qu'il court vite c'est incroyable Monsenji Zunder le Messi turc Tonali Tonali Bakayoko ça c'est pour nous allez le ballon qui va d'un camp à l'autre voilà c'est tourné Vertu Vertu Malinovski on va écarter sur être nourri voilà on va faire respirer le ballon Ah c'est dommage c'est dommage c'est dommage allez bon c'est pas grave voilà on récupère derrière il avait bien anticipé Timu et Bakayoko Olivier Giroud bon il va la lâcher ah ça il est trop des espaces Olivier Giroud oh là là ça presse haut attention à ce ballon Olivier Giroud allez il faut centrer il faut centrer vite qu'est-ce qu'il fait ? j'ai cru que Paul Lopez il allait pas l'arrêter celle-là petit corner pour peut-être relancer l'équipe pourquoi pas les supporters qui s'agitent un petit peu bien frappé ce corner ça c'est pour eux heureusement que Paul Lopez il est tué là c'est quoi c'était c'est pas Kanyoko ça ça c'est au deuxième poteau allez Gendouzi mets moi ta troche allez c'est la mi-temps heureusement c'est la fin des 45 premières minutes 2-0 au tableau d'affichage ah c'est serré un peu quand même bon malgré tout ça se passe plutôt bien on va pas se plaindre 2-0 à l'extérieur c'est un bon début allez la 6-1 qui redonne le coup d'envoi de cette deuxième étape comme il dit monsieur Matou qu'est-ce que c'est ça allez on la récup changement de possession ton avis Gérou qui va écarter superbe superbe intervention de William Saliba place là pour une contre-attaque il faut tenter la frappe oh que l'heureux qui sort le grand jeu vraiment sur cette action je trouvais pas vraiment de solution donc j'ai préféré tenter le corner de presse la chance mais elle a frappé l'évier ça c'est pas joué à grand chose le bordel Deux Irlandais Tonali Alain Dias Olivier Gérou vous voyez comme moi cette rencontre alléchante qui nous attend tout à l'heure tout indique qu'on aura un bon match Il n'a pas aimé sa perte de balle. Allez, close. Récupération, perte de balle, récupération, c'est incroyable. Oui, ça s'arrête là. Bien joué. Allez, dans l'axe. Il faut écartir sur Payet. Eh oui, il y a des espaces là-bas. Il y a des espaces là-bas. Oh, mais c'est toujours pareil. Ils se font toujours reprendre. Il ne faut pas hésiter à plonger. Même si là, j'ai réussi à frapper, mais c'était lui-mute. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Olivier Giroud. C'est lui-mute à Kayoko. Il va essayer d'écarter. Il faut des balles autour. Ça ne sort pas. Alors lui, s'il me déborde, c'est fini. Ça va, trop l'eau précise, il gère. Dimitri Payet. Non, ta passe, elle n'est pas bonne. Elle est perdue par Payet sur cette passe. C'est pas là qu'il fallait la mettre. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement que derrière, ils font de la merde. Ah oui, allez, il a été nourri. Il court vite en plus. Il n'y a personne sur les côtés. L'OM qui va pouvoir développer son action. Deuxième poteau. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh là. Il n'a pas mis dedans. Magnifique reprise de volée. Verité mieux, mais qui passe à côté. J'aurais dû le lober. J'ai été con. On va être protégé à sa balle. Aller, ils font tourner, comme d'habitude. Temu Wakayoko. Ça, c'est pour Klos. Il avait son petit venir. C'est la passe de Wakayoko. Elle a été interceptée. Aller, Klos. Il n'y a pas de solution. C'est bloqué partout. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Giroud qui a essayé de défoncer mon joueur. Vertu. Les Marseillais à l'attaque. Aller, Vertu qui grimpe. Ça, c'est bon, ça. Oh oui. Magnifique. Le troisième but. On se met à l'abri. Parfois, c'est vrai tout ce qu'il fait. Bon, après, en même temps, il n'était pas vraiment attaqué. Mis à part, le milieu était facile. C'est une lancée qui le suivait. Mais derrière, il n'y a pas de réaction en face. Ça sort. Il le force à sortir du terrain, finalement. Et Théogen Dozzi. Vertu. Oh oui. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Il n'y a pas de solution pour le moment. Mais bon, on va finir par en trouver. Regarde. Hop là, heureusement que j'ai vu. Parce que là. Il aurait peut-être dû revenir. Superbe défense de Mbemba. Allez, close. On repart au même côté. Ça y est, le jeu, il allait décider autrement. Il n'y a pas rien qui passe, là. Oh, attention. Ils font n'importe quoi. Olivier Giroud. Il repasse par Giroud. Il va lui remettre. Voilà. Il a le temps de s'entrer. Et corner pour eux. Ouais, corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon au dernier. Bon, je vais attendre de faire des changements avant. Un de vos joueurs qui va faire son matré sur la pelouse. Qu'on soit plutôt en offensive. Donc, voilà, ça cherche Giroud. Un petit pas juste au-dessus. Ça ne s'est joué à rien du tout. Mais ça troche, elle passe au-dessus. Mais de pas beaucoup. Allez, on va chercher Under. Qui est vraiment bien pris. Sanchez. Allez, Sanchez. Où quoi ? Ah, elle est très bien pris. Il s'est fait reprendre comme jamais. Mais milieu de terrain, il dorme un peu de boule. Il change de position. Il est 20 derniers minutes. Il s'est écarter. Là-bas, il y a Gendouzi qui est monté aux avant-postes. Ah oui. Oh, putain, c'est pas possible. Il n'y a que dalle qui passe. Aller, ça c'est pour Klos. Voilà. Ça passe de Bakayoko. Elle a été interceptée. Elle a géré tout. Forcément, il avait tout compris. Qui est perdu ? Peut-être un contre. Théo Hernandez. Mais franchement, je suis assez content pour le moment de mon équipe sur le plan défensif, surtout. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui passe. Peut-être une frappe de loin, comme d'habitude. Olivier Giroud. Tonali. On cherche la faille dans la défense adverse. Ah ben voilà. Qu'est-ce que je disais ? Le quart qui serait lui, il aimait un tout petit peu. Ah, ils ont une musique. Je devrais faire des changements aussi. Ah, ça c'est de la musique ça. Banque de Chievre. Bon, le but, il est beau. Après, bon, moi je vais faire des changements, je m'en fous de leur vie. Tant pis. Au niveau des changements, donc tiens, on va mettre Aminarit. Adémi. Et pourquoi pas Jérémy Doku. Et pourquoi pas ? On change toute l'attaque. Bon, c'est un peu moins performant. Mais la technique, elle a la vitesse, elle a. Allez, bon. 3 buts à 1. Ça fait maintenant 3 buts à 1. Qu'est-ce que je disais juste avant ? Sincèrement. Non. Mais sérieux. À part une frappe de main, pourquoi il tacle ? Pourquoi tu tacles ? Il se passe quoi dans ta vie ? C'est le carton jaune pour Timo Iwakayoko. Je n'ai pas compris pourquoi il est attaclé, là. Il n'y avait rien de dangereux, ici. Aminarit. Oh là là, le bordel. Ah, bien défendu. Mais pourquoi il ne la prend pas ? Olivier Giroud. Tu es constipé des pieds ou quoi ? Ah, il court vite, il court vite. Le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. Ça va, heureusement. Allez, il continue. Superbe défense. J'ai oublié ce que je vais te dire. Le jeu qui essaye de me troller. Quoi ? Interception. Bonne lecture. Incroyable. Incroyable. Ce match est en train de me saouler un peu parce que tout ce qui se passe, là, ce n'est pas bon. Oh, ça part en couille. Oh oui ! Paul Lopez. Ah bah oui, forcément. Corner. Ah, ça, c'est pour nous. Voilà. Allez, sortez, les gars. Sortez. Ça va, ça sort bien. Ça sort bien. C'est vraiment, comment dire, frustrant. Bon, allez, moi, ça. Je me fais soulever. Le code a changé. Il a frappé. Il se gêne entre eux. Il se gêne entre eux ou quoi. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, là, 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 là. Oh, super barré. On boit l'eau. On se fait boire. On se fait boire. Et qui va être effectué. Incroyable, incroyable. Non. Non. Ouais, ça, c'est bien taclé. Non, là, c'est une blague. Allez, l'occasion de réduire l'écart. La belle frappe. Oh, mais non, c'est pas possible. Un petit peu de précision. Je parle même plus tellement. Je me fais soulever, s'il te plaît. Allez. Allez. Il faut les calmer. Tu peux le faire deux coups. Non, tu peux pas le faire. Bon, après, ça tient une certaine logique. On joue chez eux. Ah, ben, il y a Ibrahimovic aussi. Cherchez quelqu'un avec ce centre. Et la voilà, la frappe. Oh, là, là, là. Ça passe loin. Très loin du cadre. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qu'on voit. Le joueur n'existe plus. Ah, il n'y a pas hors-jeu. Il se fait reprendre, forcément. Oh, oui. On est rentré. Oui, oui. Eh oui. Le gardien, complètement... Quelle action bizarre, mais c'est pas... C'est pas trop fort. Quelle action dégueulasse. En fait. La course de Doku, elle est complètement bizarre. Incroyable. Mon dieu, on aura souffert. Ah, oui, là, 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 sur ce match, j'ai encore plus souffert que contre le PSG. Sans vouloir offenser le PSG. Deux minutes de temps additionnel vient d'être annoncé. C'est l'intérêt. C'est un peu compliqué, quand même, à leur faire un... Oh, il va lui remettre. Ah non, il n'y a pas remis. Ibrahimovic. Je pensais pas le voir du match, mais je le vois, finalement. Allez, c'est la fin du match. Il reste deux minutes. Mais c'est la fin tout court, là. Voilà, fin du match. 4 buts à 1. À l'extérieur, à Saint-Cyrou. Et ils sont contents. Ils sont contents. Bien sûr, à vue de la qualification. L'équipe qui a pris une belle option sur la qualification. Bien sûr, dans l'histoire du foot, on a vu des remontées incroyables. Il faut jamais dire que ça ne peut pas arriver. Mais enfin, on va dire que c'est assez improbable. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. C'est l'un des joueurs, sinon le joueur qui a tiré l'équipe vers le haut. Il a marqué deux fois, bien sûr. Malinowski, un doublé, Sanchez et Ganduzi, je crois. L'un des acteurs 13 ans. 4 buts à 1. Ils sont en train de poser leur jeu. Bon, je crois que c'est l'un des matchs, peut-être avec l'Olympique Lyonnais. Mais l'Olympique Lyonnais, c'était tout décousu, tout le bordel, je me rappelle. Mais là, vraiment, ce match, on a subi. Parce que si tu regardes bien le tableau, là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ont fait 10 tirs. J'en ai fait 2 de plus. Ils auraient pu en mettre plus. Des tacles réussis, 9-9, interception. Ils en ont fait plus que moi. Bon, on va voir au niveau de la possession, déjà, dans un premier temps. Voilà, la possession, c'est eux qui l'avaient. 56% de possession de balle, moi, j'en avais 44. Et au niveau des frappes, ils auraient pu m'en mettre des buts. Ils auraient pu. Mais bon, voilà. Allez, l'interview d'après-match. Bon, je pensais encaisser plus de buts que ça. On n'a été pas loin. Mais c'est pas... On n'a pas encaissé plus de buts que ça. C'est pas mal. Contre une grosse équipe de cette coupe. Ça va. Forcément, on est à Milan, donc ça parle italien. Impressionnante victoire. Ce résultat va vous permettre de vous qualifier, non ? Bah, c'est le but. On fera la fête devant nos supporters. Ça y est, le mec, il a pris la grosse tête. Malinowski, le héros. Bah, ils ont tous globalement bien joué, après. Une victoire confortable. Le score est sévère pour eux. Oui. Voilà. Merci à toi. Adieu. À la prochaine. Bah, je vais appuyer jusqu'au prochain match. Donc, le prochain match, ça va être la Ligue 1 contre le Stade Brestois chez eux. Et le match d'après, ce sera encore contre le Milan AC. Le Milan AC, je vais vous mettre le calendrier, là. Le programme hebdomadaire, pardon. J'ouvrais en même temps. Donc, ouais. Voilà. Que des équipes en rouge. C'est magnifique. Brest, Milan et ensuite Nice. Et après, je sais pas trop. Voilà. Et après, je sais pas trop. Voili, voilou. Donc, bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira ou vous a plu, comme d'habitude. Restez pisse. Suivez-vous les uns et les autres. Et puis, salut. Ciao. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.